Ils sont jeunes, ils sont fiers et ils sont débrouillants. Nous sommes ici au quartier Bénévoire, un quartier populaire de la capitale gabonaise. Les jeunes se sont mis en collectif pour, n'est-ce pas, décharger les camions de marchandises qui sont derrière les marchandises. Ils sont surtout gabonais. Voici une tranche de la jeunesse gabonaise qui a conclu qu'il faut être conscient, qu'il faut s'occuper au lieu de plonger dans l'oisiveté. C'est-à-dire le marquage, le grand banditisme, il s'occupe à décharger ces camions de marchandises. Et voici une couche de la jeunesse, chers amis, que le président de la République, chef de l'État, son excellence, Brice Clotterre au living et moi, devraient jeter un regard tout à fait particulier. Dans quelques instants seulement, nous allons avoir l'entretien avec le manager général, sinon le président du collectif des jeunes fiers et débrouillards de Bénévoire. Bégui de Bégui, Maman de Maman, Lero de Lero, Poké de Maman, Maman de Poké, Je suis le commandant chèdre, Hiroshima. Bégui de Bégui, Maman de Maman, 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 Lero,ципer 42, 2021, le président d'Olégui chèdre, Bonjour, comment on vous appelle ? Moi je suis Giovanni Onomessa du quartier vénévois, nous sommes un peu un collectif, qui charpetons ce qui se passe ici, alors qu'est-ce qui se passe ici ? Nous avons créé une activité depuis plus de 7 ans, cette activité a beaucoup de points, le dépotage des véhicules, le gardinage des véhicules, le nettoyage et l'assainissement de notre quartier. Alors cela ne se fait pas sans petit dénier, nous avons trouvé des stratégies, des stratagèmes, pour faire en sorte que le matin, lorsque nous avons terminé la journée, les enfants et nous-mêmes puissions rentrer dans nos fonds. Alors, comment ça se passe ? Alors nous avons des petites ententes avec des commerçantes, qui font que lorsqu'elles arrivent avec les marchandises depuis le Cameroun, nous les parquons, ensuite le matin, nous les dépôtons. Moyennant, nous comptons les parties financières. Le groupe que vous voyez aujourd'hui, il nous fait nécessairement s'agrandir. Nous avons des jeunes gabonais de toutes les natures, de toutes les sociétés. Nous avons la réinsertion que nous faisons ici. Parce qu'il faut dire que Vénévoire brille par un passé qui n'a pas toujours été le plus reluisant possible. Mais aujourd'hui, les jeunes ont changé et ont embrassé la vision de la déployabilité. Au-delà de l'aspect pécunier financier dont vous reversent les femmes commerçantes du marché, C'est quoi le véritable objectif de la création de ce mouvement ? Monsieur Stempi, vous n'êtes pas sans ignorer que la parière étatique ne peut plus embaucher en ce moment. Très bien. Vous n'êtes pas sans ignorer. Très bien. Donc, l'entrepreneuriat bruné par le régime déchu, aujourd'hui, est mis en pratique par la débrouillardise. D'accord. D'où notre nom, jeune fier et débrouillard. D'accord. Très bien. Donc, nous mettons en exergue ici la débrouillardise. Vous voulez atteindre quel but ? Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous soyons légal. Nous, nous souhaitons être légal. Nous avons entamé toutes les démarches possibles. Ça passe par quoi, vous, la légalité ? Ça passe par, justement, la reconnaissance au niveau de la mairie, du ministère de l'Intérieur et même de la plus haute instance. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Alors, comment on t'appelle ? Je m'appelle Bouna Mikae Christopher. D'accord. Vous êtes Gabonais ? Oui, jeune Gabonais. Vous êtes de Keletni ? Je suis au Bamba Pounou. Au Bamba Pounou. Que faites-vous ici, exactement ? Nous faisons des déchargements, stationnement, jardinages, des véhicules et tout. D'accord. Et comment s'appelle votre collectif ? Jeune Fierre et Débrouillard, comme vous pouvez le voir. Jeune Fierre et Débrouillard. D'accord. C'est quoi l'objectif principal, en fait ? Vous le faites dans quel but ? L'objectif principal, c'est le déchargement. Bon, des potards, ici, il faut lire des potards, des masculines, et aider les jeunes du karaté aussi à subvenir à quelques petits besoins. À s'occuper ? À s'occuper. D'accord. D'accord. Merci. Amen. Chers amis, nous vous avons annoncé à l'instant l'entretien avec, bien sûr, les responsables ou le manager général, comme vous voulez, du collectif, n'est-ce pas, des jeunes fiers et des brouillards du quartier bénévoire. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je vous présentez, s'il vous plaît. Je me nomme Eva Eva de Mégaël. Eva Eva de Mégaël. Alors, votre mouvement, votre collectif, il existe combien de temps ? 8 ans. 8 ans. Il a été créé en quelle année ? 6 mai 2017. 6 mai 2017. D'accord. Alors, lorsque vous avez lancé justement ce collectif des 2000 fiers et des brouillards du Bénégoire, c'était quoi l'objectif ? Au départ. Avant, le collectif, on avait notre petite règle, notre participation. D'accord. Quelles sont les missions, les véritables missions de votre collectif ? Le collectif est quoi exactement dans le Bénégoire ? Au départ. C'est quoi, mon politique ? Et je suis arrivé ? C'est le budget de ma famille, le nettoyage, le nettoyage. Je ne peux plus en faire certaines petites filles en Europe. Si c'est le cas, peut-être en vue de faire un petit commerce comme vendre des points au Donc ça veut dire que le collectif, en vérité, ne lutte pas contre l'insécurité au niveau du quartier, non ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, quand nos mamans nous appellent... Quand on parle de l'insécurité, on parle de braquage, de... Oui, quand nos mamans rentrent par exemple, on reprend nos mamans de pluie, on reprend les autres. Très bien, alors, donc, le collectif rentre aujourd'hui combien de jeunes ? Donc, le collectif est divisé en deux groupes, deux entités, on va dire qu'il y a une entité pour le déportage des marchandises, on appelle les déchargeurs, et il y a les DER, donc, ceux qui sont sensibles sur les marchandises, c'est ça. Alors, ça fait combien de jeunes en cours ? Donc, pour un lieu de déchargement, on a un gabonais, sans compter les deux, c'est ça, et pour le gabonais, donc, les dégâts, comme on le fait, les dégâts, on a plus 30 d'étrangers. Combien de gabonais ? D'accord, donc, on va dire quoi, 15% d'étrangers, et 75, on va dire 85% de gabonais. Très bien. Alors, dans votre collectif, les jeunes gabonais, qui y sont ? Est-ce qu'il y en a des scolarisés ? Est-ce qu'il y en a des diplômés ? Oui, il y a plusieurs diplômés, il y a plusieurs scolarisés. D'accord. Les scolarisés travaillent dans le camp de banque du Salon, et maintenant, il y a des étudiants, voilà, et ça dépend du programme... Dépendant de l'université ? 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 Réussisez marion, en voyage ici, avec de l'université ? Et si tu views ? Les anciennes ? Mais d'abord, on ditwestique avec du nom de stockerie. Je prends par exemple tous les méreux, les médecins, les médecins, les scientifiques, les régimes, qui sont aussi, que nous avons recrutés. Ceux qui ont bénéficié de la classe présidentielle. Très bien. Ils sont avec le connaissage. Alors, on va aborder tout de suite et on va finir avec l'aspect purement administratif. Tout à l'heure, pendant l'interview, il y a un jeune, un collectif, qui a parlé de la reconnaissance. Lorsqu'on regarde ces documents, on constate effectivement que votre mouvement est reconnu. Alors, de quelle reconnaissance parlez-vous encore ? On parle de la reconnaissance face à la mairie. D'accord. La mairie, qu'est-ce qui se passe avec la mairie ? La mairie, on peut dire, ça fait des affaires de 4 ans. D'accord. On a diffusé les compétences à la mairie. Donc, chaque année, on... La mairie s'entraîne ? La mairie s'entraîne. Ça peut être des 4 ans qu'on dépose les compétences à la mairie. Quand on arrive au processus, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe là-bas ? On n'a pas à l'abattement. Je me l'ai dit. Moi, personnellement, je crois à l'engagement de dire que... On est un peu pour écoutés. Pas forcément par la mairie, mais... On est un peu pour écoutés à la mairie. Certaines personnes aussi qui ne nous poussent à... Nous fichons loin, qui partent vers les gens à la mairie. On ne comprend pas beaucoup, jusqu'à présent. On a tout fait, même... On a même eu des rencontres avec le... Le militaire de chez le général du marchand. Il nous a demandé de suivre une procédure. On a suivi la procédure. Est-ce que la procédure a été respectée ? Bien respectée. Bien respectée. Bien respectée. C'est une des procédures. Oui, bien respectée. Donc, on a essayé de respecter, mais sans retour. En tant que bien, comme chaque fois à la mairie, on change l'idée. Mais ce que je voudrais savoir, qu'est-ce que la mairie devrait faire pour que vous soyez reconnue en vérité ? La mairie, je crois... Je crois que ton collègue veut intervenir là-dessus. Je crois qu'il y a un arrêté. Un arrêté, d'accord. Si on a l'arrêté, là, on est quasiment 100% légal. Légal, d'accord. Là, on peut dire qu'on est à 60% parce que c'est le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui nous a donné, on va dire, cette légalité-là. Maintenant, vous attendez cet arrêté de la mairie de Livreville pour que vous soyez totalement reconnue. D'accord. Mais une fois cette reconnaissance faite, est-ce que les missions du collectif vont changer ou bien vont s'élargir ? On va s'élargir, en fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il va d'abord... On commence d'abord par être légal. Être légal veut dire... On va avoir l'opportunité d'organiser toute notre zone. Parce que quand on nous donne, on nous donne une zone. Mais maintenant, si on n'a pas les zones, on fonctionne avec le commerçant qui veut travailler avec nous. Pour le moment, c'est comme ça. Mais maintenant, si on a le papier, on va pouvoir conditionner. Ça veut dire que... La quasi-totalité des commerçants ne voulaient travailler avec nous. Très bien. Le président de la République, chef de l'État, son excellence, vice-prétaire, Olivier Nguyen-Gaigman, il prône la revalorisation du Gabon. Vous êtes un collectif de jeunes gabolins, de bénévoires. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer au président de la République, chef de l'État ? Fasse la parole. Monsieur le président, nous, vos petits frères et vos enfants, nous n'avons pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que nous, nous essayons tous les jours de respecter vos dits. Au sortir du 30 octobre, vous avez prôné la revalorisation des Gabonais, comme vous avez dit. Vous avez demandé à ce que les Gabonais se prennent en main, parce que tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire. Nous le faisons. Vous avez envoyé la mairie libérer les trottoirs. Ils n'ont pas pu, parce que le mécanisme pour le faire, nous, on le détient. On ne le détient pas à tort. On le détient parce qu'on ne nous donne pas la tribune pour nous exprimer. Monsieur le président, nous souhaitons, nous voulons, nous vous demandons de faire un tour du côté de venir voir, de venir voir comment vos enfants se débrouillent, de venir voir comment vos enfants essayent de créer pour ne pas mourir de faim, pour ne pas retourner dans les 560 qui sont sortis par classe présidentielle. Nous vous demandons de nous aider à avoir la légitimité, la légalité, la conformité auprès de l'État. Très bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'était là le collectif des jeunes fiers et des brouillards du quartier bénévoire, des jeunes, à 85%. Le collectif composé des jeunes garbonnais, des scolarisés, des diplômés, des anciens étudiants, des anciens douces, c'est un melting pot, chers amis. Voilà, donc, excellence, Monsieur le Président, vous avez écouté le message de ces jeunes, vos petits frères qui sollicitent un regard tout à fait particulier par rapport à leur activité au quartier bénévoire. C'était moi, à bientôt.